Depuis des décennies en musculation, la méthode classique pour programmer son contenu se base sur la 1RM. Pourtant, il existe des outils qui apportent de meilleurs résultats, tout en limitant les risques de surmenage. On parle de ça aujourd'hui, bienvenue dans Pré-Pay Performance. Être capable de quantifier l'intensité de l'effort de nos sportifs est un objectif majeur en préparation physique. C'est ce qui va nous permettre de créer des surcharges pour s'assurer de progresser, mais également de prévenir les risques de surentraînement en délestant certains cycles. Il existe alors différentes méthodes en musculation pour programmer et quantifier le contenu. La plus classique, encore aujourd'hui, reste le pourcentage de la 1RM. Si vous ne connaissez pas la 1RM, il s'agit d'évaluer la charge la plus lourde que l'on est capable de ne soulever qu'une seule et unique fois sur un exercice et de travailler dans des zones déterminées par des pourcentages de cette même charge. Si c'est une méthode simple de mise en place, elle a pourtant d'importantes limites puisque l'on sait que la 1RM varie de jour en jour. Donc, si l'on ne se base que sur une donnée évaluée le jour 1, nous allons certains jours travailler en deçà de nos capacités et d'autres au-dessus. Qui plus est, à un même pourcentage de la 1RM, nous ne sommes pas tous égaux sur le nombre de répétitions que l'on est capable de réaliser. Par exemple, à 80% de la 1RM, lorsque l'on oppose des coureurs en endurance et des haltérophiles, les spécialistes d'endurance réussiront à monter jusqu'à 20 répétitions contre 12 répétitions chez les spécialistes de la force. Nous ferons face à des profils musculaires très différents et pour autant, on utilisera la même méthode de programmation. Nous aurons donc souvent un souci d'adéquation entre le stimulus proposé arbitrairement et l'état de forme et les capacités de notre sportif à l'instant T. Une méthode plus moderne, le Velocity Based Training, permet alors de ne plus penser en termes de charge, mais de vitesse de réalisation. En clair, on évalue la vitesse à laquelle on est capable de déplacer une charge et par ce biais, à chaque séance, on peut adapter la charge de travail du jour du moment qu'on se trouve dans les zones de vitesse souhaitées. Et comme les vitesses sont plus stables dans le temps, ça permet continuellement d'adapter les stimuli à l'état de forme. Cependant, cette méthode va nécessiter de l'équipement pour récolter nos précieuses informations de vitesse. Ce ne sera donc pas adapté à n'importe qui. Je vous renvoie à notre playlist sur le VBT si vous êtes intéressé par ces logiques. Il existe alors une autre méthode qui peut être mise en place par tout un chacun, sans investissement ni matériel. Ce sont les répétitions en réserve. On va parler de RER ou en anglais RIR. Alors concrètement, les répétitions en réserve, qu'est-ce que c'est ? Nous avions dédié un format 1 minute pour comprendre à ce sujet. Il s'agit d'une échelle de répétition subjective, basée sur notre perception de l'effort, qui nous sépare de l'échec musculaire durant une série. Pour les moins initiés à la musculation, lorsque l'on parle d'échec musculaire, c'est que l'on est arrivé au point où l'on n'est plus capable de faire une répétition supplémentaire sur un exercice avec une charge donnée. Donc, notre série est terminée puisqu'on abandonne. Et comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur les dernières recommandations en hypertrophie, l'échec musculaire est une méthode que l'on n'utilisera que très rarement avec des pratiquants très expérimentés. Pour résumer, l'échec musculaire apporte énormément de fatigue et sera donc trop intense pour des pratiquants novices ou même pour des sportifs en préparation physique. On privilégiera cette méthode pour des pratiquants de bodybuilding. Pour autant, et notamment pour l'hypertrophie, on sait que c'est très intéressant de s'approcher de l'échec sans y arriver. C'est ici que les RER vont prendre tout leur sens. En estimant combien de répétitions il me reste avant l'échec, je vais être capable d'anticiper la fin de ma série au bon moment pour ne pas épuiser mon organisme, mais tout de même bénéficier des intérêts d'une fatigue accrue. Nous allons donc tout simplement nous baser sur le nombre de répétitions que l'on estime être encore capable de réaliser dans le contexte de notre série avec notre charge. Par exemple, si je parle de une RER, c'est que j'estime que je suis encore capable de réaliser une répétition avant l'échec. Deux RER, je pense pouvoir en faire encore deux. Etc, etc, vous aurez compris la logique. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que cette réflexion ne s'arrête pas là. Les répétitions en réserve ont ensuite été corrélées au RPE pour quantifier l'intensité de l'effort à partir des RER. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de RPE essentielle dans le domaine de la préparation physique, je vous renvoie nos vidéos sur le sujet. Sur de très nombreux groupes de sportifs, plus ou moins experts, on a opposé les sensations d'intensité au RER pour dresser une échelle de perception de l'effort en musculation. Cette échelle se traduit ainsi, avec pour 10 sur 10, un effort maximal. Pour 9,5, on ne peut pas faire plus de répétitions, mais on pourrait très légèrement augmenter la charge. Pour 9, on pourrait réaliser une répétition supplémentaire, etc. Je vous rassure tout de suite, cette échelle ne tombe pas du ciel. C'est un véritable outil qui a été étudié et validé. Il va donc nous permettre de programmer du contenu d'entraînement en tenant compte des différences inter-individuelles de nos sportifs. Pour vous donner un exemple de mise en place d'entraînement à partir des répétitions en réserve, nous allons prendre comme exemple l'hypertrophie musculaire. En fin de vidéo, je vous proposerai également un tableau d'interprétation en fonction des différents objectifs en préparation physique. Nous avions vu dans notre vidéo sur les recommandations pour l'hypertrophie musculaire que la charge n'était finalement pas un facteur crucial. En effet, que l'on se trouve à 75% ou à 50% de la 1RM, ce qui va importer, c'est que nos séries finissent proches de l'échec musculaire. Ainsi, programmer à partir des RER va nous permettre de toucher un large éventail de charges tout en maintenant notre objectif inchangé. On pourrait par exemple proposer un premier cycle à 3 RER sur des séances avec charges autour de 60, 70 et 80% de la 1RM, puis sur un autre cycle, de garder ces charges tout en augmentant notre RER à 2. Ainsi, si des gains de force sont constatés durant le programme, ce ne sera pas un problème puisque les répétitions en réserve contreront cette progression. Le contenu sera toujours en adéquation avec l'objectif principal. Je précise que je parle tout de même ici en pourcentage de 1RM pour faciliter la compréhension de la vidéo. Mais sans évaluation ou connaissance de ces capacités, on pourrait tout autant mettre en place un entraînement basé sur cette méthode. On s'orientera sur les ressentis du pratiquant et on parlera de charges légères, moyennement lourdes ou lourdes par exemple. Un conseil peut alors être de rester au-delà de 6 répétitions minimum pour garder notre objectif en hypertrophie. A partir de là, de s'orienter vers 1 à 3 RER lorsque l'on pratique entre 6 et 12 répétitions par série et entre 0 et 2 RER pour des séries supérieures à 12 répétitions. A nouveau, tout ceci sera sujet à adaptation en fonction des cycles, du niveau des pratiquants, etc. Dans cette optique, on va donc plutôt focaliser notre attention sur le nombre de séries réalisées par zone musculaire et les répétitions en réserve correspondantes. On ajustera les charges et les amplitudes de répétition en fonction des performances du jour. Par exemple, pour un pratiquant débutant et en prenant un exercice en squat, on pourrait proposer 3 séries de 2 répétitions en réserve la première semaine. Après une gamme montante, on cherche une zone relativement lourde, mais où il est plutôt à l'aise techniquement. Si l'on imagine que c'est à 80 kg, on peut supposer qu'il réalise une première série à 10 répétitions, une seconde à 8 à la même charge parce qu'il accumule de la fatigue, et enfin une dernière à 7 répétitions. Si l'on garde la même logique la seconde semaine, il réalisera peut-être 10 répétitions pour la première série, 9 pour la seconde et 8 pour la dernière. En semaine 3, on pourra tenter une légère augmentation de charge avec par exemple 85 kg. Ici, s'il ne réalise que 7 répétitions, on va adapter la charge en séries 2 et 3 pour rester au-dessus de 6 répétitions malgré la fatigue. En dessous, notre objectif risquerait de basculer vers de la force, plus que de l'hypertrophie. On adaptera en revenant à 80 kg, pour 9 et 8 répétitions par exemple. Enfin, en quatrième semaine, on proposera la même idée, avec une légère progression à 85 kg, puis un peu plus de volume à 80 kg. De cette façon, on s'assurera de respecter les capacités de notre athlète, tout en proposant une surcharge progressive basée sur les ressentis. Le point essentiel des RER, comme vous venez de le comprendre, c'est que l'on va pouvoir autoréguler son programme d'entraînement. Et quand bien même nous sommes initialement basés sur des pourcentages de la 1RM. Si l'on prend un exemple classique, de 4 fois 10 répétitions à 70% de la 1RM, si je ne me base que sur la programmation classique, je vais tenter de réussir à chaque série 10 répétitions. Donc, à aucun moment, je ne prends en compte la fatigue accumulée durant mes séries. En utilisant les RER, je réaliserai peut-être 10 répétitions à la première série, voire plus si ma 1RM du jour est plutôt sous-évaluée, puis 9 à la seconde, 8 à la troisième, et enfin 6 à la quatrième. Ou alors, je partirai arbitrairement sur une pyramide descendante de charge, en diminuant petit à petit, mais sans fixer de nombre de répétitions. Mon athlète se basera sur 2 RER, par exemple, et si c'est 8 répétitions, ce sera 8, si c'est 15, ce sera 15. L'intérêt sera toujours d'avoir un stimulus avec une intensité cible, ici avec un RPE de 8 pour une intensité importante. Dans cette même idée, il est également possible de mettre en place des tables d'adaptation de la charge en fonction du RPE. Par exemple, ici, l'objectif est de maintenir le RPE entre 6 et 8. Si le ressenti de notre sportif est en deçà de la zone visée, il s'agira d'augmenter la charge d'un certain pourcentage. Si c'est au-dessus, on réduira la charge en conséquence. De cette façon, on régule la charge pour maintenir une intensité constante. Nous reviendrons prochainement sur cette mise en place dans une vidéo dédiée. Pour les plus habitués à travailler à partir de l'ARM, malgré le côté provoquant du titre de cette vidéo, il est possible de mêler les deux méthodes. Des outils ont été pensés pour lier cette logique à celle de l'ARM. Ça permettra de ne pas perdre ses routines d'entraînement tout en bénéficiant des avantages des répétitions en réserve. En effet, des travaux ont permis de corréler le RPE, les RER et le pourcentage de charge présent sur la barre en fonction des ressentis du pratiquant. En clair, en fonction de la charge que j'ai sur ma barre et de mes sensations en RPE et en RER, je vais être capable de situer ma charge actuelle dans mon continuum 1RM et donc de savoir dans quelle zone de pourcentage je me trouve actuellement. À nouveau, comme expliqué en introduction de cette vidéo, ce tableau se base sur des moyennes chez des spécialistes de force. Les valeurs pourront être adaptées chez des spécialistes en discipline d'endurance avec des profils très différents. Quoi qu'il en soit, en développant ces ressentis en lien direct avec des performances, on permet petit à petit de mieux se connaître et mieux connaître nos charges. Et justement, puisque l'on parle de pratiquant novice, il est intéressant de discuter les différences d'interprétation en fonction du niveau du pratiquant. Par exemple, dans cette étude opposant des pratiquants expérimentés et novices en développé-couché, on peut voir la réponse en RPE proposée à différents pourcentages de 1RM. Plus on s'éloigne de l'1RM et plus les résultats varient. On peut donc penser qu'à l'instar du RPE session, il existe une période d'apprentissage de l'échelle de ressenti. De mon point de vue, il est alors essentiel, le plus tôt possible, de mettre en place ces méthodes avec nos pratiquants. Même si ce ne sera pas un outil de programmation fin dans un premier temps, ça permettra aux athlètes de se mettre face à leurs ressentis. À terme, ils auront une vision très précise de leurs sensations. Autre point intéressant, il n'y a pas d'impact du fait de connaître le pourcentage de 1RM présent sur la barre. On pourrait penser que le fait de connaître nos propres capacités et la charge présente sur la barre pourrait influencer notre perception. Mais sur des tests faits à l'aveugle et des tests connaissant le niveau d'intensité, les résultats restent identiques. Attention cependant, un point crucial de l'utilisation de cette méthode est le fait de ne pas confondre les notions de lourd et de dur. Notamment chez des pratiquants débutants qui peuvent être mal à l'aise sur le fait de soulever des charges, puisque tout simplement pas habitués. Si je ne fais qu'une répétition à 85% de ma 1RM, mon ressenti va être que la charge est lourde. Cependant, ce ne sera pas dur, puisque si je forçais, je pourrais réaliser peut-être 4 ou 5 répétitions. À ce moment-là, en me rapprochant de mes limites et de l'échec musculaire, ça deviendrait très dur. Mais bien souvent, les pratiquants débutants vont mélanger ces deux notions, ce qui pourrait fausser l'interprétation des sensations. Ainsi, lorsque l'on parlera d'intensité en musculation, il sera essentiel de bien faire comprendre ces deux notions à nos sportifs. Bien entendu, je vous ai déjà présenté plusieurs intérêts majeurs de la programmation à partir des répétitions en réserve au cours de cette vidéo. L'autorégulation et la gestion de la fatigue, ou encore le fait de mieux se connaître. Mais il y a d'autres idées en vrac à mettre en avant pour être le plus exhaustif possible à ce sujet. D'abord, en termes de progrès à l'entraînement, il semble plus intéressant de se baser sur ce type de méthode que sur du contenu fixé arbitrairement. En effet, le fait d'autoréguler son stimulus à chaque séance permet une meilleure adéquation entre l'état de forme et l'intensité de l'entraînement. Sur des résultats de programmes comparatifs où une partie du groupe s'entraîne avec du contenu classiquement fixé à partir de l'1RM et l'autre partie aux mêmes charges mais en s'autorégulant par les RER, on constate que l'on atteint de plus hautes intensités à partir des répétitions en réserve et également de plus grandes progressions sur 12 semaines d'entraînement. D'autre part, on peut penser qu'en pré-saison et au moment de la reprise post-vacances, les RER vont être très intéressants. En effet, après quelques semaines d'arrêt, les performances athlétiques sont en général bien moindres qu'à l'accoutumée. Et l'idée de réévaluer les performances à ce moment ne sera que très peu pertinente puisque les capacités vont réaugmenter rapidement. Utiliser les répétitions en réserve va alors permettre de plus facilement programmer tout en régulant le contenu progressivement. Également, les RER peuvent être un allié précieux pour faire un choix entre échec musculaire et échec technique. L'échec musculaire, c'est lorsque l'on ne va plus être capable de réaliser une répétition supplémentaire par fatigue et manque de force. L'échec technique arrivera bien plus tôt et représentera l'incapacité à réaliser une répétition supplémentaire avec une technique inchangée. À partir d'un certain niveau de fatigue, on va alors compenser en modifiant ces coordinations et ainsi transformer notre gestuel. On peut penser qu'avec des pratiquants novices, l'échec technique sera un signal plus pertinent que l'échec musculaire. Ou encore, dans un travail qualitatif sur un mouvement d'haltérophilie par exemple, l'échec technique nous intéressera plus que l'échec musculaire. On emmagasinera un bagage à travers un apport technique soigné. Dans ce cadre, les RER vont être une bonne méthode pour déterminer une frontière entre nos deux échecs. Si l'échec technique, pour une même charge, arrive à 5 RER, on pourra travailler au-dessus de cette limite pour du qualitatif et en-dessous pour de l'accumulation de fatigue. La limite majeure de cette mise en place sera alors l'investissement de vos sportifs. En effet, il est essentiel de jouer le jeu pour qu'un programme basé sur les perceptions de l'effort soit efficace. Il faudra donc s'assurer de l'investissement de vos athlètes à chaque séance. Des études récentes rapportent que plus nous sommes proches de l'ARM et plus les résultats sont fiables. En découle donc la logique que plus l'on s'en éloigne et moins les résultats seront précis. Par exemple, à 65% de l'ARM, on peut sous-estimer les répétitions en réserve jusqu'à une répétition de marge d'erreur. Si ce sont des résultats à garder en tête, il faut tout de même mettre en avant le fait qu'ils sont établis sur des pratiquants moins expérimentés. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, nous aurons une certaine variabilité chez les novices, mais la fiabilité restera au rendez-vous. Et à mon avis, pour ce type de public encore débutant, la précision à une répétition près ne sera pas cruciale. Il est alors possible de repenser sa façon de planifier et de programmer l'entraînement à partir de cette méthode sur le terrain. Il existe de plus en plus de publications permettant d'aider à la compréhension et à la mise en place des RER à l'entraînement. L'équipe de Helms propose alors ce graphique, mettant en avant les différents objectifs d'entraînement en fonction des zones de RPE et de RER. De cette façon, on a à disposition des outils de conception de séances et de cycles, basés sur les répétitions en réserve. En conclusion, on peut dire que les répétitions en réserve sont un outil extrêmement puissant pour la programmation et la régulation du contenu en musculation. En plus de leurs avantages pour la conception d'entraînement, elles permettent d'apprendre à s'écouter et donc de mieux connaître ses capacités. Une meilleure interprétation de ces sensations, c'est également une meilleure culture physique pour le domaine du sport, mais aussi pour tout le reste. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les répétitions en réserve pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, partagez et commentez pour développer prépa et performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Nous, nous ferons face à des profils musculaires très différents. Il s'agit, il s'agit d'une effet, il s'agit d'une éch... une... Je suis cuit. I'm quit. Je suis cuit. ... – Sous-titrage FR 2021